Bienvenue à cette chaîne les plumes conscientes et surtout n'oubliez pas de vous y abonner. On dit souvent que la lecture permet de connaître d'autres expériences, d'autres humanités. Mais la connaissance d'êtres de papier vaut-elle, celle des êtres de chair et de sang qui nous entourent ? Là se trouve la grande question car dès qu'on ouvre un livre, on congédie un ami, on rend le dialogue avec les autres. Ce qui pousse certaines personnes à considérer que la lecture a des « dangers ». Essayons alors de voir la question de plus près. Comme on le sait, la lecture offre divers avantages et peut enrichir notre perspective de plusieurs manières. Par exemple, la lecture permet de découvrir des expériences différentes et d'autres points de vue, comme elle ouvre des portes vers de nouvelles connaissances et cultures et développe l'imagination ainsi que la créativité. Elle peut nourrir notre empathie en nous permettant de nous mettre à la place d'autrui. Forcément, de ce point de vue, la lecture présente plusieurs avantages. Cependant, il est important de considérer les interactions humaines dans l'équation. Oui, parce que les interactions avec les êtres de chair et de sang offrent des expériences authentiques et des liens émotionnels uniques que n'offre pas le livre, par exemple. Ils permettent des échanges immédiats et des interactions sociales qui sont essentielles pour le bien-être mental et émotionnel. L'interaction avec les êtres de chair et de sang apporte un soutien, des conseils et des perspectives réelles provenant d'individus vivants. Ils offrent également la possibilité de partager des expériences réelles et de créer des liens intimes. En résumé, la lecture et l'interaction avec les êtres réels sont complémentaires et peuvent chacune apporter une valeur significative à notre vie. Il est donc important de trouver un équilibre entre les deux pour bénéficier pleinement de ce que chaque expérience a à offrir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos futures publications. A très bientôt !